Ok, ce matin je vous salue dans le nom de Jésus. Vous êtes sur le cabinet. Non mais, allez-y prendre si vous voulez. C'est mon cabinet. Et en même temps, notre centre de prière de livrance c'est Azarco. Ici c'est carrément la déministration, l'hébergement. Il faut s'éteindre et être spirituel. Les enfants ont fait des aveux. Je voulais quand même communiquer un peu là-dessus. La plupart du temps, quand les gens font des aveux et qu'on arrive après leur délivrance, les parents ne croient plus à la délivrance des enfants. Ils croient qu'ils sont possédés. Ils nous envoient les enfants. Quand on les délivre, ils ont un problème avec ça. La preuve c'est que le petit là, ses parents l'ont carrément lâché ici. Ça fait quelques temps qu'il est là. Nous le prenons en charge. On a même demandé à son père d'être venu. Ce n'est pas nous qui l'avons fait venu. Le petit là-même prend une sorcellerie. Et puis le petit là-même a un poignard sur lui. Ce n'est pas un rêve. Il allait le coller à couteau. Il voulait piquer son maître. Oui, oui, ce n'est pas un rêve. Il voulait prendre couteau, mais il allait piquer son maître. C'est comme ça les gens ont su qu'il était sorcier. Il a fait des aveux. Il est venu, on l'a prié. Puis nous, on l'a délivré. Jusqu'à aujourd'hui, on a fait appel à son père. Mais moi, comme c'est la rentrée, je suis en train de voir tout fait pour que l'enfant préprenne les études. Ça, c'est important. C'est quand même pendant les vacances qu'on l'envoyait. Mais son papa l'assiste, même pas. Parce que nous, nous l'avons de vertir, les habits, nous donner à manger et tout ça. C'est pour dire ici que nous ne faisons pas de matritage d'enfants. Vous avez envoyé vos enfants. Ils ne sont pas allés vers vous. Ce n'est pas une croisade de village. Aujourd'hui, les enfants ont été délivrés. Vous devez croire à ce qu'ils sont délivrés. Ce n'est pas la peine de les voir en rêve. Celui qui voit son enfant en rêve, c'est qu'il a un problème. Ici, c'est la vérité munie des sorciers. Quand on délivre les gens, ce sont ce qu'ils vont faire tout à l'heure. D'autres prêteront serment devant Dieu. Et s'ils ont prêté serment, croyez qu'ils sont délivrés. S'ils retournent à la sorcellerie, Dieu va les châtier. Mais ils ont aussi besoin d'affection et d'amour. Quand ils vont retourner à la maison, vous devez les traiter comme des enfants. Vos propres enfants, ne les voyez pas comme des esprits dans la maison en train de tout gâter. Vous allez voir sourire, vous allez dire que c'est l'enfant qui s'est transformé. Quelqu'un va vous mordre quelque part. Si toi-même, tu as Jésus-Christ, les sorciers ne pourront rien contre toi. On dit Amen. Ils ne pourront rien contre toi. Ce n'est pas la peine de chercher la bête que tu pars. Suite à Jésus-Christ, les sorciers ne pourront rien contre toi. Donc vous pouvez, les enfants, leur délivrance, ça c'est important. Vous devez les encadrer. Les encadrer à marcher avec Jésus. Vous devez s'occuper de vous. Aujourd'hui, s'ils ne sont pas, s'ils sont rentrés dans la sorcellerie, ça dure peut-être votre faute. Parce que quelque part, on a négligé les enfants. Et ça, c'est la nature africaine. Nous négligeons les enfants. Pourtant, c'est les enfants qui sont la relève demain. Nous négligeons tout ça. Vous devez prendre soin des enfants. Vous devez les éduquer. C'est la rentrée d'ailleurs. Les enfants ont droit à l'éducation. Voilà. Les enfants ont droit à beaucoup d'affection. C'est vrai que la sorcellerie, on n'achète pas. Ils ont été victimes aussi jamais de la sorcellerie. Ils viennent être délivrés. S'ils vont à la maison, vraiment traitez-les très bien. Vous avez compris les enfants ? Hein ? Ça va. Ça va ? Vous n'arrivez plus à répondre à la sorcellerie. J'ai compris toi là-bas, Inès. Voilà. Vous partez là, c'est pour une nouvelle vie. Hein ? Je vais vous donner mon numéro. C'est lui qu'on fait façon, façon là. N'a qu'à m'appeler. Mais vous aussi, respectez vos papas. Parce que la Bible dit d'honorer les pères, notre papa et nos mamans. Vous devez respecter vos parents. Vous devez maintenant emprunter le chemin de l'église. Vous devez prier. Si vous voyez des choses qui sont mises en rêve, expliquez ça à papa et à maman. Si vous voyez que les gens vous embêtent en rêve, c'est ça vos problèmes aussi. Si on vous embête en rêve, expliquez ça à papa et maman. Il faut qu'on puisse déjà vous aider. Mais vous devez respecter, vous devez aller à l'église. Vous devez suivre la voie de Dieu. Et ça, c'est important. Les parents, vous devez aussi les envoyer. Vous les envoyer, vous les envoyer, c'est pour qu'on les délivre. Mais aussi, vous avez aussi une responsabilité, c'est de les encadrer. Dans le Seigneur, bien sûr. Vous avez le cabinet ici, c'est un petit souci. Ce n'est pas la peine de les battre. Quelque chose a gâté, quelque chose a disparu là-bas. Vous allez penser qu'ils sont plus compliqués de votre argent qui a disparu. Vous devez vraiment veiller là-dessus. Parce que Dieu ne joue pas avec ça aussi. Dieu les a délivrés. Il faut croire la délivrance. Quels sont ceux qui sont, qui n'ont pas encore plus de l'église là ? Oui, vous êtes douté. Venez, vous allez passer les serments. Tout se passe. Voilà, ouvrez, ouvrez rapidement. Quitte sa vie. Quitte sa vie au nom de Jésus. C'est comme une araignée sauvage, la réglise. C'est comme une araignée sauvage. Lâche-la. Lâche-la. La puissance de Jésus. La puissance de Jésus. Feu ! Au nom de Jésus. Allez ! Au nom de Jésus. Lâche-la. Au nom de Jésus. Maintenant. Libère-la. Au nom de Jésus. Maintenant. Libère-la. Au nom de Jésus. Libère-la. Lâche-la. 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 Et maintenant, au nom de Jésus, quittez son corps, quittez son corps, quittez son corps, quittez son corps, maintenant, 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 allez, allez, il va quitter ce corps, oui, libérez-la, elle ne sera plus votre esclave, elle a opté pour Jésus, et Jésus réunira dans sa vie, Jésus réunira dans sa vie, allez, libérez-la. Libérez-la, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, allez, lâchez-la, libérez-la maintenant, c'est énorme, vous la libérez maintenant, par la puissance qui est dans le sang de la gueule, par la puissance qui est dans le nom de Jésus, libérez-la maintenant, la puissance de Jésus-Christ, je dérive maintenant. Le feu dans tout ton corps Le feu Le feu Le feu Le feu Le feu Le feu de Dieu Consume tes oeufs Dans ces corps Consume tes oeufs Dans ces corps Le feu de Dieu Consume tes oeufs Vous êtes là Libérez-la C'est un ordre C'est un ordre Vous pouvez la libérer Au nom de Jésus Vous libérez ce corps Vous libérez sa vie C'est un ordre Lâchez-la Au nom de Jésus Vous la libérez maintenant C'est une chose de Dieu C'est un ordre de ce corps Au nom de Jésus Allez Allez Au nom de Jésus Comment de la libérer Au nom de Jésus Au nom de Jésus Libérez-la maintenant Libérez-la maintenant Libérez-la maintenant Libérez-la maintenant Oui il est le feu Oui qui es-tu ? Toi qui habite ce corps. Comment tu te nommes, toi qui habite ce corps? Oui, oui, oui. Oui. Quel es-tu? Quel est ton nom? Qui es-tu? Qui es-tu? Qui es-tu? C'est sa tante. Tu es sa tante. Son nom. Sa tante. Le nom. Je l'ai possédé il y a longtemps. Oui, mais ton nom. Ton nom. Ton nom. Ton nom. Oui. Depuis quand tu es dans sa vie? Il y a longtemps. Il y a longtemps. Et comment? Comment tu es entré dans sa vie? Elle est partie. Avec elle, je l'ai tous les marabouts. Avec les marabouts. Et pourquoi? 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 Je ne sais pas dire avec elle, je l'ai tous les marabouts. Elle a plus de marabouts. Ses affaires t'aimèrent. Elle a des rues. Oui, oui. C'est là-bas. Elle a des rues. C'est là-bas. C'est là-bas. C'est là-bas. Elle a été dans sa vie. C'est là-bas. dont tu la possèdes. Maintenant même, au nom de Jésus, quitte sa vie. Quitte sa vie. Quitte sa vie. Au nom de Jésus, tu vas partir. Qu'est-ce que tu as mis dans ce corps? Qu'est-ce que tu as mis dans ce corps? Parce que j'ai vu l'araignée sauvage. Elle dit tout seul, elle a mis dedans. Et c'est où ça? C'est où? Dans ses pieds. Dans sa tête. L'araignée, ça marche. Ça marche à son corps. Oh Seigneur, oh Jésus, Jésus. Je te commande maintenant de partir. Je te commande maintenant de partir. Jésus. Je suis moi mon frère, c'est nous qui l'a fait. Comment il s'appelle le frère? Comment il s'appelle? C'est nous deux qui l'a fait. C'est vous deux qui l'a fait. Libérez-la. Libérez-la. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Libérez-la. Au nom de Jésus. Libérez-la. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. C'est énorme. Libérez-la. Au nom de Jésus. Maintenant même. Vous la libérez-la. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Libérez-la. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, libérez-la. Au nom de Jésus. Allez, lâchez-la. C'est un mâle. Au nom de Jésus, le turn out. C'est un mâle. Au nom de Jésus, le turn out. C'est un mâle. Au nom de Jésus. Il y a un pied de mal. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ce n'est pas de ce que j'ai besoin. Guide sa vie. Au nom de Jésus. Quitte sa vie. Quitte sa vie. Quitte sa vie. Quitte sa vie. Au nom de Jésus. Quitte sa vie. Parce que cette nuit, Dieu m'a montré beaucoup de choses sur sa vie. Vous libérez sa vie maintenant. Lâchez-la maintenant. Lâchez-la. Au nom de Jésus. Lâchez sa vie maintenant. Lâchez sa vie maintenant. Au nom de Jésus. Lâchez-la. Au nom de Jésus. C'était Nom. C'était Nom, C'est énorme Au nom de Jésus C'est énorme Au nom de Jésus 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 Le feu consomme vos veuves Au nom de Jésus Libérez-la Au nom de Jésus Au nom de Jésus Au nom de Jésus au nom de Jésus, libérez-la allez, libérez-la que cette prison satanique quitte son corps au nom de Jésus vous libérez son ventre vous libérez ses pieds vous libérez sa tête, vous libérez tout son être à la puissance qui est dans le nom de Jésus à la puissance qui est dans le sang de l'aïe à la puissance qui est dans le nom de Jésus vous libérez sa vie vous libérez sa vie vous libérez sa vie libérez sa vie libérez sa vie libérez sa vie Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501